Donc, comme j'ai dit, si la prescription d'oxygène n'est pas un geste anodin, n'est pas un geste sans risque, c'est une prescription médicale qui doit être contrôlée à des doses, à une durée précise. Donc, je vous laisse le thème à notre cher Réanimateur. Et je vous laisse tout ça qui va être développé par la suite à mon ami. Donc, à vous la parole, Dr. Mugosa. Donc, bonsoir, je me présente, je suis médecin réanimateur à l'IPHR et l'IPHR, donc, comme vous avez dit, l'oxygène, ça reste quand même un traitement. Donc, on doit contrôler ces doses et on doit savoir ses effets secondaires et ses indications et même contre-indications. D'accord ? Donc, avant d'entamer le sujet, on doit se mettre d'accord sur certaines notions. Donc, premièrement, c'est la composition de l'air. Donc, l'air ambiant, il est composé de 78% d'azote et de 21% d'oxygène, donc avec une fraction de CO2 de 0,04%. Donc, cette fraction qui est quand même assez négligeable, mais entre 0,03 qui était auparavant et 0,04 maintenant. Donc, il y a quand même une élévation, c'est dû au réchauffement climatique. Donc, ça inquiète le monde. D'accord ? Donc, la deuxième notion, c'est la concentration d'oxygène. Donc, c'est le pourcentage, ça reste le même pourcentage d'oxygène pour l'air qui est inspiré. D'accord ? Donc, l'oxygène pur, c'est le 100% d'oxygène de l'air inspiré. Et on dit souvent, nous, les réanimateurs, un mot technique, c'est ce qu'on appelle la FiO2. Donc, c'est la fraction inspirée en oxygène. C'est un mot technique qu'on utilise pour déterminer la concentration d'oxygène pour l'air inspiré du malade. Pardon, docteur, vous avez juste une petite question. Est-ce qu'il y a une raison à avoir une concentration aussi élevée d'azote ? Bien sûr. Donc, le bondule nous a fait l'azote, c'est pour une très belle raison. Donc, l'azote comme gaz, il n'est pas réservable au niveau alvéolaire. Donc, l'air, quand il arrive, donc je vais passer là, non ? Donc, on va voir des images sur l'alvéole. Donc, l'azote, quand il arrive, l'air, quand il arrive au niveau alvéolaire, c'est l'oxygène qui va se résorber par la membrane alvéolocapillaire. Et l'azote qui va rester pour garder cette alvéole ouverte et pour permettre un bon échange, donc, des deux gaz, oxygène et CO2. Donc, une pérition positive alvéolaire, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Et il y a quand même des effets secondaires, donc, de l'oxygène pire qu'on va entamer après. Donc, c'est ce qu'on appelle l'élision de dénétrogénation, c'est l'absence d'oxygène. C'est ce qu'on va entamer après, d'accord ? D'accord. Juste une petite parenthèse pour les participants, si vous voulez poser des questions, vous écrivez vos questions dans la discussion. Et là, je vais intervenir pour vous. D'accord ? Je vous laisse la parole, Dr. Gumbouza. Très bien. Donc, ça va être en interactivité, d'accord ? Une minute, Dr. Gumbouza, je crois que Dr. Gumbouza vient de nous rejoindre. Mais là, elle va nous rejoindre. D'accord ? Je vous laisse la parole, Dr. Gumbouza. D'accord. Donc, pour la troisième notion, c'est le débit. Le débit, c'est une vitesse d'un volume. Donc, elle est exprimée en litres par minute, l'unité, c'est en unité, en litres par minute. Donc, c'est ça, le débit. Donc, quand on augmente l'oxygène de 1 litre, 2 litres, 3 litres, ça, ce n'est pas la concentration d'oxygène, c'est la vitesse ou le débit. Donc, c'est la vitesse de sortie de cet oxygène. Bien sûr, on augmente le débit, ça va augmenter la concentration d'oxygène. Sauf qu'il y a un petit détail ici. Parfois, on veut calculer la concentration d'oxygène que reçoivent nos malades avec le débit d'oxygène très réglé. Mais malheureusement, ce calcul n'est pas précis. On dit parfois de multiplier fois 4 le nombre de litres et d'ajouter le 21 % pour déterminer la concentration réelle que reçoit le malade. Mais malheureusement, cette… Docteur Benskria, vous êtes là ? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, désolé pour le retard de vous rejoindre en retard. Juste ici, pour la notion de la FIO, qu'on la calcule à partir du débit, on aura vraiment besoin, je sais que ce n'est pas fiable, mais on aura toujours besoin pour l'intègre, pour le calcul de la gazométrie. Oui, c'est toujours applicable, malgré, c'est toujours applicable. Oui, c'est pour donner à l'appareil de gazométrie, c'est combien la FIO2 du patient. Mais malheureusement, toujours, c'est un chiffre qui est estimé, qui n'est pas déterminé par l'exactitude. Est-ce que c'est un chiffre sur-estimé ou bien sous-estimé ? Si tout dépend de deux paramètres, c'est l'interface qui est utilisée pour le patient, donc si elle est utilisée par lunettes ou par masque, la deuxième, c'est la ventilation du patient. Si c'est une ventilation calme, il prend son volume correctement, donc on peut avoir une meilleure concentration d'oxygène, mieux qu'un malade qui est polypnéique, qui a une respiration superficielle. Donc ça, ça ouvre la question pour trouver une meilleure méthode à calculer l'FIO2 à partir du débit. Ça reste quand même difficile. Bien sûr, on contrôle mieux la ventilation invasive ou non-invasive. Parfois même avec l'Octiflow, on contrôle exactement combien l'FIO2 que reçoit le patient avec son volume. Mais pour l'oxygène, pour l'oxygénothérapie conventionnelle, on ne pourra pas savoir par exactitude combien il reçoit le normal. D'accord ? Donc, on entame rapidement la quatrième notion. Bien sûr, parce que je vous rappelle par le docteur Gouza qu'on a 40 minutes sur Zoom avant qu'il ne se réserve. Il vient mentionner qu'on a 40 minutes de temps. D'accord. Donc, rapidement, on enchaîne. Donc, c'est l'hypoxie versus hypoxémie. Donc, l'hypoxie qui est une insuffisance de la quantité. Donc, j'ai mis un petit tableau. Donc, l'hypoxie, c'est une insuffisance de la quantité d'oxygène délivrée au tissu par rapport aux besoins cellulaires. Et l'hypoxémie, c'est la diminution de la quantité d'oxygène transportée dans le sang. Donc, elle est mesurée essentiellement par la PAO2, c'est la pression artérielle en oxygène. D'accord ? D'accord. Donc, voilà. Pour la cinquième notion, c'est la ventilation et la perfusion. C'est une notion qu'on a apprise lors de nos cours de physiopathologie de troisième année médecine. Donc, mais qui passe malheureusement sans la bien comprendre. Donc, cette notion de ventilation et de perfusion. Donc, la ventilation, c'est simple. C'est la présence de l'air au niveau alveolaire. La perfusion, c'est le passage du sang par le capillaire pulmonaire. Donc, un milieu qui n'est pas ventilé, c'est un milieu qui a un bouchon de cet alveole, mais que le sang passe très bien par cet alveole. Ça, c'est un milieu non ventilé, bien perfusé. Et le milieu bien ventilé et non perfusé, en général, c'est un obstacle au niveau capillaire, au niveau vasculaire. Donc, on passe vers la SpO2 et la SaO2. Donc, la SpO2 qui est la saturation pulsatine en oxygène. Et la SaO2, c'est la saturation artérielle en oxygène qui est donc chiffrée par la gazométrie, l'appareil de gazométrie par un prélèvement sang artériel. Donc, la SpO2, il y a une petite condition ici, c'est qu'on doit toujours avoir des pulsations au niveau de l'oxygène. Donc, si ces pulsations ne sont pas présentes, malheureusement, nos détecteurs de saturation ne seront pas fiables, malheureusement. Et là, j'ouvre la parenthèse, Dr. Moukouza. Si je veux la parenthèse, pour la fiabilité de la saturation pulsée. Dans quel cas, elle n'est pas fiable? Et je laisse la réponse à vous, Dr. Moukouza. Dans quel cas, nous avons entré avec vous, l'absence de goût. Il y a aussi la baisse de la température. Est-ce qu'il y a autre chose? Docteur Mouskriya? Je crois, Dr. Mouskriya, elle n'est pas là. Donc, je vous laisse la parole, Dr. Moukouza. D'accord. Dans certaines situations comme l'hypotension, les états de choc, certains froideurs d'extrémité. Donc, là, il y a un problème, parfois même, des déformations des membres supérieurs ou inférieurs. On ne peut pas avoir ces pulsations, cette détection avec l'oxymètre. Donc, il peut nous donner de faux chiffres ou carrément ne donne rien. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise viabilité des oxymètres. Donc, nous, on se réfère toujours à la saturation artérielle en oxygène. D'accord. Il y a quand même une différence, parfois, pour les malades qui dissaturent. Il y a une différence qui peut aller jusqu'à 20 % de différence entre la saturation artérielle en oxygène et la saturation pulsatère. Donc, on peut avoir des différences qui ne sont pas quand même négligeables. D'accord. Voilà. Donc, la saturation, c'est la saturation, bien sûr, de l'hémoglobine au niveau vasculaire. La pression artérielle versus saturation, bien sûr, la pression artérielle, c'est la présence du gaz au niveau vasculaire qui va exercer une pression qui est exprimée en millimètres de mercure. Donc, cette pression, je vais la détailler après. Donc, il y a une relation quand même entre la pression artérielle en oxygène et la saturation de l'hémoglobine en oxygène. D'accord. Je vais détailler par un schéma après. D'accord. Donc, la ventilation minute, le volume courant et la fréquence. Donc, il y a une petite équation. Donc, la ventilation minute égale le volume courant fois la fréquence respiratoire. Donc, c'est la ventilation, c'est le volume pour chaque cycle fois la fréquence pour une seule minute. Donc, ça nous donne une ventilation minute. Pour les deux termes, les deux notions, oxygénation versus ventilation, je vous dis une chose, que la ventilation, c'est tout un chapitre, c'est même pas un cours. Donc, on ne va pas parler, malheureusement, de la ventilation. On va parler que de l'oxygénation. D'accord. Allo? Oui, oui. Il y a des échos. D'accord. D'accord. Donc, l'oxygénation, c'est ce qui se passe au niveau de la membrane alveolocapillale. D'accord? Donc, c'est le passage de l'oxygène vers l'espace alveolaire jusqu'au vaisseau. Mais la ventilation, c'est le travail du diaphragme. C'est le passage de l'air ambiant jusqu'au poumon. Donc, cette ventilation, elle est mesurée ou elle est estimée ou elle est même contrôlée par la pression artérielle en CO2. C'est le CO2, c'est le meilleur précurseur d'une ventilation d'un sujet sain. D'accord? Donc, s'il y a une augmentation du CO2, donc il y a une mauvaise sortie du CO2. Donc, il y a ce qu'on appelle une hypoventilation. S'il y a un pot du CO2 qui est bas, donc il y a un excès de sortie du CO2, ce qu'on appelle une hyperventilation. Donc, l'hypoventilation, c'est une pression basse du CO2. L'hypoventilation, c'est une pression haute du CO2. D'accord. Il y a toujours des échos, hein, docteur Bontela? Je ne sais pas, je demande à tous les participants d'éteindre le micro. D'accord, bon, je vais essayer d'éteindre le micro, mais j'ai un peu de sens. C'est bon, c'est bon, d'accord. Donc, je voulais passer par cette plaque. Donc, au niveau de la mer, c'est zéro mètre, donc au niveau de la mer. Et donc, on a une pression atmosphérique à 1 atmosphère. C'est ce qu'on appelle 1 atmosphère. Elle est équivalente à 1000 hectopascales, ici. Et en même temps, elle est équivalente à 760 millimètres de mercure. Et en allant, donc, vers l'altitude à peu près, donc, on est à RIS, par exemple, je cite comme exemple, là. Donc, à RIS, à peu près, on est à 1200 ou 1400 mètres. Donc, on a une pression atmosphérique à 850, donc hectopascale. Il y a une diminution à peu près de 15%. Donc, c'est une différence qui est quand même énorme. Donc, là, si je vous pose la question, la relation avec la saturation d'oxygène et pourquoi les sportifs de haut niveau vont faire leur préparation physique dans les autres altitudes. Voilà, c'est ce qu'on va expliquer ici. Ce qu'on appelle, c'est pour les sportifs, c'est ce qu'on appelle le dopage physiologique. Quand on va vers l'altitude, donc, il y a une diminution de la pression atmosphérique, donc, pour l'état normal, pour l'air atmosphérique sec, donc, il y a 760 millimètres de mercure. Imaginez une diminution de 15%. Donc, ça, c'est à peu près à 600 et quelques. Donc, c'est une relation avec la diminution. Donc, ça va diminuer la pression atmosphérique en oxygène. Donc, ce qui va diminuer aussi la pression alvéolaire en oxygène. Donc, pour les sportifs, c'est un entraînement pour un déficit en oxygène. Et ce qui va stimuler leur corps à s'adapter à des taux très bas d'oxygène. Donc, ils vont, bien sûr, ils vont développer leur capacité vitale pulmonaire d'un côté. Et bien sûr, leur transporteur, les bonnes robin, ils vont développer leur affinité vers l'oxygène d'un côté. Et même le taux d'hémoglobine qui va augmenter. Et on va aussi influencer la production du globule rouge, ce qu'on appelle le dopage physiologique. Parce qu'il y a du dopage non physiologique qui est contraire aux règles. C'est l'érythro-poïdine. C'est l'hormone qu'on utilise sur l'insuffisance rhinochronique pour augmenter le taux d'hémoglobine. Donc, elle est indiquée dans le dopage pour augmenter le taux d'hémoglobine. Mais on a recours à la préparation physique au total du tout pour favoriser l'expression de cet hormone physiologiquement au niveau du corps humain. Très bien. Même, je cite l'exemple pour nos malades ARS, il y a quand même un taux très élevé. Il y a quand même un nombre de malades très élevé qui ont un taux d'hémoglobine qui est supérieur à 16, parfois même supérieur à 18. Donc, c'est une polyglobine. Voilà, même c'est une polyglobine qui nécessiteront parfois même des saignées. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, la plaque, c'est la relation, cette plaque explique la relation entre la PAO2, c'est la pression artérielle en oxygène, et la saturation en oxygène. Donc, il y a quand même une relation qui est exponentielle. Bon, je vous dis, les normes de la PAO2, c'est entre, pour un sujet sain, qui n'a pas de pathologie pulmonaire, c'est entre 80 et 100. Je ne sais pas si le curseur… Oui, oui, on voit bien le curseur. Très bien. Donc, entre 80 et 100, c'est la PAO2 normale pour un sujet sain. Donc, inférieure à 80, c'est quand même une hypoxémie. Et inférieure à 60, c'est une hypoxémie sévère. Et inférieure à 40, c'est un état critique qui est incompatible avec la vie. D'accord ? Donc, déjà, pour une PAO2 à 60, la saturation artérielle doit être supérieure ou égale à 90%. Donc, si vous remarquez ça… Donc, l'inverse, si j'ai un malade avec une saturation à 90, je dois avoir obligatoirement une PAO2 à 80. C'est ça ? Inférieure à 60. Inférieure à 60. Exactement, 60, c'est pas carrément. Voilà. Inférieure à 60. D'accord ? Et pour une saturation qui est à peu près à 75 ou même à 72%, donc la PAO2, elle est à un niveau critique qui est de 40 mm de mercure. Donc, ce qui est malheureusement incompatible avec la vie. D'accord ? Naya, juste, je voudrais intervenir. Alors, elle revient, docteur. Pardon, elle y apparaît toujours. J'ai un problème. Non, juste ici, puisqu'on a ce problème. Par exemple, je vous cite que la PAO2 seule, elle n'a aucun sens sans la FIO2. Puisque, par exemple, deux patients qui ont une saturation, qui ont une pression à 60, l'un, elle est sous la FIO2 de 21 et l'autre sous la FIO2 à 100%, c'est pas la même chose. Il y a qu'un cas. Bien sûr. C'est… Léna, ici, on doit se référer au rapport… Le rapport PAO2 sur la FIO2. Justement, donc, vous avez parlé sur l'époxyémie sévère et modérée. C'est le rapport qui est beaucoup plus qui détermine, c'est pas la PAO2, c'est le rapport. Bien sûr. Ce rapport, bien sûr, il va déterminer beaucoup plus les dégâts pulmonaires. Même l'époxyémie. Par exemple, voilà, un patient qui a un PAO2 à 60, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur à 40. Qu'il est bien. Voilà, exactement. Ça dépend de la FIO2 qu'il reçoit. Bien sûr. Bien sûr, un malade sans oxygène qui a une saturation à 90 ou plus, donc c'est un malade qui a quand même une PAO2 normale, supérieure à 60. Mais avec une FIO2 à 100 %, il y a un malade qui a une PAO2 à 60, donc le rapport PAO2 sur la FIO2, c'est 60 sur 100 %. Donc, c'est un rapport très bas. Donc, on dit que ce malade est en SDR à C20. Il a notre intervenant… Bien sûr, bien sûr, oui. Donc, juste, je voulais rajouter cette notion. Quand le rapport est supérieur à 300, donc le patient, il est normal. Quand le rapport est entre 300 et 200, donc le patient est en hypoxémie légère. 200 et 100, donc c'est une hypoxémie modérée. Inférieur à 100, c'est une hypoxémie sévère. Sévère, très bien. Merci, Dr. Bessarie. Voilà, donc c'est le degré du SDR à… Donc, voilà, on enchaîne rapidement. Donc, on ne peut pas continuer cette oxygénothérapie sans passer par l'espace mort. Donc, j'ai dû rajouter cette plaque. Donc, c'est l'espace mort. L'espace mort physiologique, c'est ce qu'on a dit auparavant. Donc, c'est l'espace, c'est le volume qui n'est pas échangeable. Donc, c'est le volume de l'air qui n'est pas échangeable. Ça, c'est l'espace mort physiologique. Mais l'espace mort anatomique, c'est ce qu'on a… Il se définit par le volume de gaz qui est contenu entre la bouche et la dernière bronchiore. Donc, les avions ne sont pas incluses. Ce volume, il vaut à peu près, pour un sujet sain adulte, à 150 millilitres. Imaginez que ce 150 millilitres, vous allez l'avoir ici en bleu et en rouge. Donc, c'est un volume qui est mélangé et ne sera pas renouvelé, malheureusement. Donc, pour une ventilation, une bonne ventilation d'un sujet sain, il doit avoir un volume. C'est ce qu'on appelle un volume renouvelé utile qui doit dépasser ce volume d'espace mort, donc de 150, si on met ici comme exemple à 500 millilitres de volume inspiratoire. Donc, moins de 150 millilitres de volume de l'espace mort, on aura 350 millilitres que de 350 millilitres de volume renouvelé utile. Donc, c'est le volume, c'est le volume, on peut dire que c'est le volume propre de l'air qui est venu de l'extérieur. Le reste, c'est un volume qui est quand même mélangé avec du CO2 et d'autres gaz. Docteur Mbouza, pardon, un jour, vous m'avez parlé de la trachéotomie. Donc, la trachéotomie, c'est en sorte de diminuer un peu l'espace mort, c'est ça? Oui, oui. Si on ouvre ici, donc si on ouvre une trachéotomie, donc si on fait une ouverture ici au niveau de la trachée, ça diminue. Donc, vous voyez ici, de la bouche jusqu'à la trachée ici, donc le milieu de la trachée, donc c'est tout ça un espace qui sera gagné en matière d'espace mort. Et en même temps, les entraîneurs de sport nous recommandent toujours d'inspirer par le nez et d'inspirer par la bouche. Cela va nous faire gagner la sphère ORL complète de l'espace mort, d'accord? On va diminuer de l'espace mort, on va gagner du volume renouvelé utile. Très bien. Très bien. Donc, attention, j'ai cité ici l'espace mort anatomique parce qu'en donnant des interfaces aux malades, donc des interfaces trop grandes d'oxygène, ça va augmenter l'espace mort, malheureusement. D'accord. Je vous invite à continuer, Dr. Bumbusa, parce qu'on est contre la montagne. Très bien. Voilà. Donc, voilà. Pour avoir une bonne oxygénation de tout ce, on doit avoir, bien sûr, des conditions simples qui sont de l'air qui a de l'oxygène, donc de l'oxygène dans l'air. Cette aire qui va passer au niveau des voies aériennes jusqu'à la dernière alveole. Donc, avec une bonne membrane alveolaire, ça va se passer dans le sang. Un transporteur, c'est l'hémoglobine, donc qui va transporter de l'oxygène jusqu'au tissu. Une bonne pompe cardiaque, une bonne tension artérielle. Donc, tout ça, ce sont des conditions pour une bonne oxygénation des tissus. Voilà, rapidement. Juste un petit mot, si vous pouvez revenir à la plaque d'avant. Pour dire l'importance d'extraction au niveau des organes. On a une situation à laquelle l'augmentation de l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2, la situation la plus courante, c'est la calose métabolique. Malheureusement, c'est une situation, mais qu'on est par nos chers collègues, mais qu'on devrait connaître. On ne devrait pas négliger la calose métabolique parce qu'il y a l'augmentation de l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2. On ne peut pas extraire l'O2 et ça va favoriser le syndrome coronarien. Juste une petite parenthèse. Et on va voir ça avec le docteur Benskriya. Par la suite, on va terminer les troubles acido-basiques. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Ok, donc, rapidement. Des effets secondaires de l'oxygénothérapie, au niveau pulmonaire, ça donne des lésions pulmonaires directes. C'est ce qu'on appelle les HALI. Donc, hyperoxic acute lung injury. Donc, ça donne une inflammation locale. Donc, c'est une augmentation. C'est carrément un OAP lésionnel dû au radicaux libres de l'oxygène. Pour résumer toute cette plaque. Donc, mais malheureusement… Comme on a dit au début que l'oxygénothérapie n'est pas un geste anodin. Elle n'est pas des défis secondaires. Et là, on va développer des étis secondaires. C'est ça, docteur Benskriya. Voilà, très bien. Voilà. C'est des effets secondaires d'un traitement qui est l'oxygénothérapie. Mais nous, on pratique clinique. Donc, on ne donne pas d'AFI à 100% pour les malades. On donne 200% d'oxygène pour les malades en SDIRA qui ont déjà l'OAP lésionnel. Donc, c'est difficile d'imputer directement l'illusion pulmonaire à l'inhalation de haut niveau d'oxygène. Ça, c'est pratique. Mais au niveau expérimental, ça a été démontré qu'au-delà de la 40e heure d'une oxygénothérapie avec une fraction inspirée à 100%, ça donne quand même un OAP lésionnel. Donc, rapidement, cette plaque, c'est juste ce qu'on a dit auparavant. Donc, il y a quand même des atelictasies dites de résorption ou de dénétrogénation. L'absence de nitrogène quand on donne de l'oxygène pur avec une AFI à 100%. Donc, ça nous donne, ça a comme conséquence d'illusion d'atelictasie, de dénétrogénation. Donc, l'air qui va arriver au niveau de l'AFI va être résorbé complètement par la membrane alveolo-capulaire au niveau sanguin. Cette alveole qui est collabée, elle ne va pas être réouverte, sauf s'il y a du surfactant. Mais malheureusement, avec le SDR et les lésions de l'AFI lésionnaire, on aura donc une diminution de la production du surfactant comme conséquence. Donc, à la fin, on aura des atelictasies dites de résorption et de dénétrogénation. D'accord ? D'accord. Donc, pour les effets sur le système, pour les effets sur le système circulatoire, l'hyperoxy favorise la vasoconstriction coronaire, systémique et cérébrale. Donc, elle engendre également une élevation de la pression artérielle. C'est toujours le cas pour, je dis ça pour nos collègues urgentistes, si un malade vient pour un pic hypertensif, ce ne sera pas recommandé de donner de l'oxygène. Donc, il n'a pas, bien sûr, de signer d'une hypoxémie. Et c'est très important, parce que là, on essaie toujours dans le milieu des urgences qu'on utilise abusivement l'oxygène. Bien sûr. On est en train de voir avec vous qu'on ne devrait pas l'utiliser pour un pic hypertensif, c'est ça ? Justement. Attention, pour le pic hypertensif, ça peut aggraver le pic hypertensif. Bon, bien sûr, avec un pourcentage qui est quand même minime, mais quand même, ce n'est pas recommandé de donner de l'oxygène à un malade en pic hypertensif. Et il y a autrement... Alors, c'est un réflexe. Alors, c'est un réflexe qui est pris toujours par le généraliste. Déjà, un patient au pic hypertensif, on lui donne de l'oxygène pour lui mettre en condition, alors que c'est faux. Et voilà. Alors, on devrait vraiment pas faire ça. C'est déjà un intérêt, voilà, c'est déjà un intérêt de savoir ses effets secondaires. Et corriger les mauvaises habitudes. Voilà, la deuxième situation, c'est l'infarctus du meu4. Attention, pour chaque malade qui vient pour un syndrome coronavirus, on lui donne de l'oxygène, même s'il a une bonne saturation, il y a de bons paramètres d'hémodynamiques. Donc, ça, c'est ce qui, malheureusement, qui n'est pas recommandé. Donc, on ne donne pas, on lui donne l'oxygène si l'Oxygène est plus basé de 90%. Donc, on ne donne de l'oxygène que s'il y a une saturation inférieure à 90%. Bien sûr, avec un objectif de saturation entre 90 et 94. Ça a été démontré que c'est l'ésion. Voilà, avant. Donc, l'exposition à des taux supraphysiologiques d'oxygène diminue le débit de sanguin coronaire de 8 à 29%, selon les études, par une élevation de résistance vasculaire coronaire de 22 à 41%. Donc, ce qui va aggraver l'ischémie cardiaque. Mais, bien sûr, il y a plusieurs études qui ont été faites. Est-ce que l'oxygène reste quand même bénéfique dans certaines situations? D'accord? Surtout en matière d'oxygénothérapie hyper bas. Voilà. Pour l'arrêt cardio-respiratoire, les études ont montré que la mortalité dans le groupe hyperoxy était plus élevée que dans le groupe normoxy, avec une différence qui n'est pas négligeable à 10 ou 12%. Donc, de 65% à 47%. Donc, on donne de l'air ambiant, on peut ventiler avec de l'air ambiant si le malade n'a pas déjà, n'a pas de... Donc, si son arrêt était beaucoup plus émodynamique que respiratoire. Juste ici, Mbouza, je voudrais juste interprimer pour faire attention. Oui. Quand les patients font un arrêt cardiaque, et les branches, par exemple, nos collègues, les branches FPU font le manuel, le respirateur manuel. Le matrice. Voilà, ils font le réglage à un oxygène pur. C'est-à-dire, il ne faut pas. À 100%, alors qu'il ne faut pas. Il faut faire le mélange air et oxygène. R et oxygène. Bien sûr, c'est l'éthiologie de l'arrêt cardiaque, elle n'est pas respiratoire. C'est-à-dire hémodynamique ou cardiaque. D'accord. Voilà, très bien. Donc, les indications et objectifs de l'oxygénothérapie. Donc, oxygène, quand même, il y a des indications pour une hyperoxymie. L'objectif, c'est d'avoir une hyperoxymie, carrément, c'est d'avoir le maximum de PO2 qu'on peut avoir. Donc, deux indications ont été décrites. C'est l'intoxication OCO. Je pense que c'est connu le pourquoi. La deuxième indication, c'est le pneumothorax symptomatique. Et là, je vous pose la question comme un tout, si j'appelle ça un nom réanimateur, vous dites pourquoi on doit oxygéner au bébé un pneumothorax. Un pneumothorax symptomatique, je vous dis, ils vous disent que c'est l'air qui est présent au niveau pleural du pneumothorax. C'est entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Cette aire, il contient du nitrogène qui n'est pas résorbable. Le but ici, c'est d'échanger cette aire avec de l'oxygène pur pour qu'il soit résorbable rapidement. ce qui va permettre au pneumothorax de se résorber rapidement après, bien sûr, la stabilisation du patient. D'accord. Le but ici, c'est de remplacer l'air qui est contenu dans la plèvre, dans la plèvre, et le pneumothorax. Allô? Oui, oui. Tu dis quoi? Oui, oui. On est en train de dire ça. D'accord. j'ai dit que le but ici, c'est de remplacer l'air qui est contenu dans la plèvre par de l'oxygène pur qui sera résorbable. D'accord? D'accord. L'oxygénothérapie pour un but de 94 jusqu'à 98% de saturation. Donc, pas plus de 98%. Ici, c'est une normoxy. Ces deux situations essentielles, c'est l'époxy non-époxyémique. On a dit que l'époxy, c'est l'absence de l'oxygène au niveau tissulaire. Ou l'époxyémie, c'est l'absence de l'oxygène au niveau de... au niveau vasculaire. Ici, c'est l'époxy non-époxyémique. Donc, il y a de l'oxygène au niveau vasculaire, mais qui n'arrive pas au niveau tissulaire ou qui n'est pas extracté ou utilisé par la cellule. D'accord. Donc, certaines situations... Comme l'anémie, l'anémie sévère. L'anémie sévère, oui, l'anémie cardiorespiratoire, les états de chocs, donc c'est un défaut de transport, le sepsis, toujours, les traumatismes majeurs, une aphylaxie, une crise aiguë terpénocytaire. Tout ça, soit c'est un problème, soit de la tension artérielle, de la pompe cardiaque ou du transporteur qui est l'hémoglobine. D'accord. L'époxy-époxyémique, bien sûr, certaines situations d'époxyémique, c'est comme la crise d'asthme, la pneumonie, le cancer, le COVID, donc l'embolie pulmonaire, la pleurésie, le déme aiguille du poumon, tout ça, c'est des situations où on a une époxyémique avec une conséquence, une époxy. Voilà. Très bien. Donc, les indications et objectifs d'oxygénothérapie pour une saturation entre 88 et 92 %. Donc, c'est l'époxyémique chez un patient qui a risque d'hypercapnée. On va détailler ça dans la plate suivante. D'accord ? D'accord. Donc, il y a une oxygénothérapie non indiquée sauf en cas d'époxyémique. C'est ce qu'on a déjà entamé ensemble. Le syndrome coronarien aigu. Il y a quand même l'intoxication au paraca. Le paraca, c'est un herbicide. Donc, lors d'une intoxication, il peut donner carrément un noapé lésionnel. S'il n'y a pas de signes d'époxyémique, on ne donne pas de l'oxygène parce que ça peut aggraver ces lésions. L'ABC, docteur Mbouza, on ne doit pas oxygéner un AVC. Comment on fait le plus souvent aux urgences, c'est ça ? Sauf en cas d'époxyémique. Une minute, avant de passer à l'ABC, l'abliomycine, c'est un antibiotique qui a des effets cytostatiques. Ces effets cytostatiques, il est indiqué dans certaines tumeurs. S'il y a une intoxication à l'abliomycine, ça peut nous donner un noapé lésionnel. Attention, s'il n'y a pas de signes d'époxyémique, on ne donne pas de l'oxygène parce que ça peut aggraver la situation. Pour le syndrome coronarien, c'est ce qu'on a dit. Pour l'ABC, on a dit déjà qu'il y a une vasoconstriction qui peut aggraver dans l'ABC, s'il n'y a pas de signes d'époxyémique, on peut aggraver les lésions ischémiques. Et donc, on aura une augmentation de la zone de pénombre pour voir une aggravation de son AVC. D'accord ? Juste une petite parenthèse parce qu'on a atteint 40 minutes si Zoom ne renvoie, je vais créer un lien et on va se retrouver dans l'autorien. On continue jusqu'à ce qu'il ne renvoie. D'accord. Ok, donc, on enchaîne. Donc, les urgences aux obstétricards, bien sûr, attention à la femme enceinte et les perventilations non-compensatrices d'une hypoxémie. Et je cite ici l'exemple de la Disminid Q-Smole. Voilà. Exactement. La Disminid Q-Smole qui était disponible pour éliminer due à une acidose métabolique. Le but de la Disminid Q-Smole c'est éliminer le maximum de CO2. Exactement. Donc, c'est une situation non-hypoxique, non-hypoxémie, donc à quoi ça sert de mettre l'oxygène en thérapie ? Très bien. C'est ça. On est d'accord. Donc, les patients à risque d'hypercapnie sont essentiellement l'asthme aigu grave, le syndrome d'obésité et l'hypoventilation ou ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil, les BPC, les bronchopneumopathies chroniques obstructive. Ici, on a dit déjà que le stimulateur de la ventilation minute chez un sujet sain, c'est le CO2, c'est la pression artérielle en CO2 qui est normalement allée à 40 millimètres de mercure au niveau artériel. Mais pour ces patients, ils vont avoir une insuffisance respiratoire chronique avec une hypoventilation chronique, ils vont avoir des niveaux de CO2 qui sont quand même plus élevés aux normes habituelles chez un sujet sain. Donc, le CO2 va perdre son effet stimulateur de la ventilation. donc s'il y a un malade qui est en décompensation en crise d'asthme ou en décompensation du BPC, attention, si on donne beaucoup d'oxygène, ça va donc diminuer, ça va inhiber le centre d'hyperventilation, le centre de ventilation au niveau du tronc cérébral et donc on aura une aggravation de son hypercapnée et donc notre malade va sombrer dans un trouble de la conscience dans un état de somnolence. D'accord? D'accord. Voilà, donc ça c'est les mécanismes pour que... Pardon, mes collègues, pardon mes collègues, pour l'insuffisance respiratoire chronique, parfois on aura besoin de débit d'oxygène important pour atteindre l'objectif qui est entre 88 et 90. comment on va faire ? Comment on va faire ? Est-ce qu'on va, c'est-à-dire, pour nous, en tant que réanimateur, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus parfois, même si on atteint des gros débits, on n'arrive pas à cette saturation. Donc, c'est beaucoup plus, on suit l'état clinique ? Alors ? Donc, pour le BPCO, la meilleure solution, c'est de faire une science de VNI, de BIPAP, beaucoup plus. Donc, c'est une science, c'est la VNI avec un niveau de double pression, donc de BIPAP, c'est double pression, deux niveaux de pression. Donc, ces deux niveaux de pression vont aider le diaphragme à faire sa ventilation, son rôle de ventilation, donc ce qui va diminuer le CO2 sanguin. pour le BPCO, pour l'asthme aiguë grave, toujours, il y a des signes d'alerte ou des signes d'alarme, donc d'une intubation, donc d'une ventilation invasive. Il ne faut pas… Il ne faut pas jouer avec l'asthme aiguë grave puisque… Voilà. C'est une question de calcul. Même si on peut le ventiler pour 24 ou 48 heures pour sortir d'une crise grave, ça va récupérer, donc dans 24 ou 48 heures. D'accord ? Donc, voilà. cette hypercapnée, attention, je vous cite, cette hypercapnée va faire des troubles au niveau musculaire, ce qui va aggraver l'état diaphragmatique du patient, ce qui va aggraver la ventilation du malade. Donc, c'est une acidose respiratoire qui est conséquente. Donc, cette acidose respiratoire va affecter directement le musculaire pragmatique. Donc, c'est pour ça une ventilation est discutée ici, une ventilation pas une oxygénation. Mais c'est l'oxygénation pour avoir la saturation entre 88 et 92, mais la ventilation elle est discutée pour diminuer l'institution de… Je vous comprends, je vous comprends puisque l'oxygénation, on n'a pas atteint les objectifs ternables, l'oxygénation. C'est pour ça qu'on doit avoir une ventilation. Bien sûr. Très bien. Voilà. Voilà, c'est l'émycrisme. Donc, je passe rapidement. Donc, pour les interfaces utilisées lors de l'oxygénation, l'exemple le plus banal c'est les lunettes nasales. c'est pour 10 dB, attention, c'est pour 10 dB inférieurs à 5 litres. Donc, les besoins en oxygène, bien sûr, sont faibles ou modérés. Le FeO2, elle est inférieure à 40 %. Donc, dans la meilleure, le meilleur FeO2 obtenu par les lunettes, c'est 40 %. Même si on donne 15 litres par les lunettes, ça ne va pas dépasser les 40 % de concentration d'oxygène inspirée par le malade. Donc, même si l'administration d'oxygène peut provoquer une sécheresse des muqueuses nasales épicales, il s'agit d'un dispositif quand même confortable pour le patient. donc, il peut même manger, donc, ils sont compatibles avec l'alimentation et la conversation. Donc, c'est pour 10 dB d'oxygène inférieure à 5 litres. Donc, voilà. Pour le masque faciale... La plupart des patients disent je ne tolère pas les masques. Ils vous disent déjà le patient qui est angoissé, ils vous disent je ne tolère pas les masques. Le risque ici, le risque ici, attention, le risque ici, la sécheresse de muqueuse qui va... Le risque ici va être majoré. La sécheresse de muqueuse va avoir des lisions au niveau des narines, avec parfois même des épistaxis, parfois des bouchons. Donc, c'est un risque qui n'est pas négligeable. Il faut faire attention avec l'utilisation des lunettes. Mais, bien sûr, ces malades ne vont pas bénéficier de ce débit d'oxygène qui est supérieur à 5 litres. Donc, pour des 15 litres ou des 20 litres, parfois jusqu'à 30 litres, on ne donne pas des lunettes. C'est de l'oxygène qui est perdu dans l'air ambiant. D'accord? Pour le masque faciale, il couvre la bouche et le nez. Il contient du volume. Donc, ici, on commence à voir le problème de l'espace mort. L'espace mort, voilà. Il contient un volume variant de 100 à 300 millilitres en fonction du modèle. Donc, l'oxygène inalé par le patient est dilué avec l'air ambiant provenant des orifices expiratoires. Pardon, pardon, juste une question qui paraît un peu bête. Mais, pourquoi vous n'avez pas parlé… Il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de question bête. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas parlé d'espace mort pour l'Irid et vous avez parlé de ça pour le masque ? Il n'y a pas d'espace mort pour les lunettes parce qu'ils sont directement impliqués dans les deux… D'accord ? D'accord. Donc, on fait une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Donc, il n'y a pas de… Ce qu'on appelle, il n'y a pas de volume d'air qui n'est pas échangé et qui n'est pas renouvelé. Par contre, ici, pour le masque, pour le masque, l'air expiré va entrer d'abord par le masque puis ressortir par les deux orifices. Donc, l'air qui est déjà dans le masque n'est pas renouvelé. Donc, c'est surtout quand il y a un débit d'oxygène qui est faible par rapport à la ventilation du malade. Si le malade fait une ventilation minute, on a déjà décrit c'est quoi la ventilation minute ? Une ventilation minute de 8 litres et l'oxygène qui vient 6 litres par minute, donc, ça va rester ici quand même de l'air qui n'est pas renouvelé dans le masque. j'ai constaté que certains médecins ferment les orifices autour du masque. Est-ce que c'est scientifique comme geste ou non ? Attention, ces orifices sont des orifices expiratoires. Bien sûr. On t'asphyxie. Attention, il faut faire attention. C'est un risque d'asphyxie. Il faut abolir ces gestes. Il faut abolir ces gestes. Il ne faut pas reproduire les gestes sans voir est-ce que c'est scientifique ou non. Non, ce ne sont pas des... Roma d'un point pour diminuer les fouilles d'oxygène. C'est beaucoup plus les fouilles d'oxygène. C'est pour ça qu'ils ferment les orifices mais alors que c'est fou. Malheureusement, ici, l'intérêt toujours de cette présentation c'est de vous corriger les mauvaises. D'autres solutions, bien sûr. Si vous voulez avoir une bonne fraction inspiratoire d'oxygène, on aura le mascariseur avec les valves. D'accord ? Donc, si vous voyez le curseur, il y a des valves ici qui s'ouvrent et se ferment en fonction de l'inspiration et de l'expiration. avant de t'entamer, je termine avec le masque facial simple. l'influen obtenu varie entre 35 et 55 %. Donc, le maximum c'est 60 %. D'accord ? Donc, il expose au même confort que les lunettes nasales et de plus ils privent les patients des fonctions oropharyngées, donc pas d'alimentation parfois, d'accord ? Il n'est pas recommandé d'utiliser pour des débits d'oxygène inférieurs à 5 litres en raison du risque de réinhalation du CO2 expirer lors de l'espace mort du masque qui n'est pas suffisamment renouvelé par l'oxygène administré. C'est ce qu'on a parlé, donc de l'espace mort ici. Attention, si on donne de l'oxygène inférieur à 5 litres, on doit changer l'interface par les lunettes, d'accord ? D'accord. Donc, pour le masque à réserve, là, on peut avoir... Donc, la notion a dit que le masque est mieux que la lunette d'oxygène, chacun a sa fonction, c'est ça, le résultat. Bien sûr, bien sûr. Le masque, en matière de concentration d'oxygène, oui, il est mieux par rapport à la lunette, mais attention... Avec un risque d'inhalation. Avec un risque d'inhalation, bien sûr, avec des précoces, avec... Bien sûr, le malade, il ne peut pas parler, il ne peut pas parfois parler, mais surtout, il ne peut pas manger en... en... confortablement. En lui donnant... En lui donnant... En lui donnant... Voilà, confortablement avec le masque, d'accord ? Oui. Donc, pour le masque à réserve, je recommande toujours mes patients, surtout en état critique, je parle du service COVID, d'accord ? Donc, d'acheter ce masque, voilà, le masque avec une certaine étanchéité ici. Donc, il y a une étanchéité ici. Si vous pouvez la voir, je ne sais pas. bien sûr, bien sûr. Et là, docteur, pardon, docteur, je vous demande de prendre tout votre temps pour ce masque à réserve, parce que c'est très important pour le service COVID. D'accord, ok. Donc, c'est un masque qui est quand même très important. Il y a un jeu de valve ici, donc il y a deux valves expiratoires et une valve ici expiratoire. je reviens là-là. Donc, il y a une valve expiratoire et deux valves expiratoires. Ces deux valves expiratoires vont s'ouvrir lors de l'expiration pour permettre à l'air de sortir et lors de l'inspiration, ils vont se fermer ici pour permettre de l'oxygène de venir par le réservoir. C'est ce qu'on appelle le réservoir ou le sachet à réserve ou je ne sais pas comment on appelle d'accord. Donc, le réservoir, il contient de l'oxygène pur. Toujours, on le règle avec un débit entre 10 et 15 litres par minute. On peut même le régler plus, mais attention, plus c'est plus de 15 litres, c'est plus de perte dans l'air ambiant. D'accord. D'accord. Pour avoir une meilleure efficacité, c'est entre 10 et 15 litres par minute, les études qui ont été faites sur le mascariseur sont allées jusqu'à 45 litres par minute pour atteindre une FeO2 jusqu'à 90 %. Imaginez, on pratique la FeO2 obtenue et tant mieux est de l'ordre de 65 %. 65 % et on dit jusqu'à 80 %. Donc, 90 % ça a été obtenu avec un débit d'oxygène à 45 litres par minute. Donc, si j'ai un mano à 30 litres par minute, je peux utiliser un masque à réserve, c'est ça ? Oui, on peut l'utiliser, oui. Avec un mano de 30 litres, ça sera mieux. Mais attention, les mano de 30 litres, parfois, ne sont pas équipés d'un humidificateur, d'un barboteur d'humidification. Exactement, qui va se poser par ses stress. Bien sûr, ici, on doit réhydrater le malade par voie orale ou par voie... Encore une petite question simple, quel est l'intérêt du sac, du sac à réserve ? Le sac à réserve, donc, voilà le tuyau qui vient du barboteur d'oxygène, donc, il va remplir directement le sac à réserve. D'accord ? Le moment de l'inspiration, donc, cette voie va s'ouvrir, mais le moment d'expiration, elle va se fermer pour permettre au sac de se remplir. Donc, il y a un temps inspiratoire, il y a un temps expiratoire qui est égal, en général, deux fois le temps inspiratoire. D'accord ? Les deux fois de temps inspiratoire avec, donc, le temps expiratoire, c'est le moment où le sac à réserve, c'est le moment du remplissage du sac à réserve. Donc, lors de l'inspiration, on a dit que les deux varves expiratoires vont se fermer pour permettre une ouverture de la varve inspiratoire et que l'oxygène vienne directement du sac à réserve. Attention ici, pour ouvrir une petite parenthèse concernant le générateur d'oxygène ou l'extracteur d'oxygène. C'est le docteur Docteur Bontel, si vous permettez, de parler de mon boulot. Bien sûr, bien sûr. Docteur Bontel, vous pouvez prendre votre temps, on a dépassé les 40 minutes et Zoom ne nous a pas renvoyé, donc on est le bienvenu. donc vous pouvez prendre votre temps. Merci pour Zoom. Très bien. Donc pour le générateur d'oxygène, attention, il faut faire attention. Le générateur d'oxygène ne donne pas de l'oxygène pur à 100%. Dans les meilleures conditions, il donne un oxygène à 96-97% lorsqu'on est en train de ventiler 2-3 malades. Mais quand on est en train de ventiler 10-20 malades, sa pureté d'oxygène elle diminue. Ça c'est le générateur. Ça c'est le générateur d'oxygène. Bien sûr, l'extracteur d'oxygène, on fait une petite différence d'extracteur c'est pour la petite machine et le générateur pour la grande machine installée au niveau de l'EPH, au niveau de l'hôpital. Donc le générateur d'oxygène, lorsqu'on dépasse ou lorsqu'on se rapproche, même pas lorsqu'on dépasse, lorsqu'on se rapproche des capacités maximales, je dis par exemple le générateur qui a été installé au niveau de l'EPH-Ris, elle a une capacité maximale de 500 litres par minute. Quand on a ici, donc par rapport à la pureté d'oxygène donnée, donc quand on a atteint 250 litres par minute, imaginez, donc c'est la moitié de la capacité maximale. Quand on a atteint les 250 litres par minute, on a eu une diminution carrément de la pression de l'air au niveau du tuyau d'un côté et d'une pureté d'oxygène qui a diminué jusqu'à 90%, parfois jusqu'à 85%. Donc on n'aura pas une bonne fraction inspirée en oxygène par le générateur si il est utilisé par ses capacités maximales. Il faut faire attention. Pour l'extracteur, si vous voulez acheter un extracteur de 10 litres pour le faire marcher à 10 litres, ça c'est une fausse assurance. D'accord ? D'accord. Donc je vous dis, si vous achetez un extracteur de 10 litres pour donner de 5 ou 6 litres pour vos malades, ça on peut avoir de l'oxygène, oui, à 90, à 80, jusqu'à 95%. Mais pour la capacité maximale, il faut faire attention. D'accord ? Bien sûr, ça dépendra de la marque du générateur ou de l'extracteur. Donc voilà, le masque que je recommande toujours pour nos malades, il est disponible pour l'achayané en ambulatoire, donc avec les deux valves expiratoires, la valve inspiratoire, le sac collecteur, donc il est bien poléré, il n'y a pas de lésion au niveau du visage, donc il est bien quand même et donne une meilleure oxygénation par rapport à la lunette plus le masque ou le masque facial seul. D'accord ? Il y a un deuxième point, c'est concernant la double source, l'oxygène en lunettes avec le masque. Exactement, j'allais vous poser la question. Pendant cette pandémie qu'on vit, on a conduit quelque chose qu'on n'a pas étudié, c'est la double source et j'ai vu même trois sources. Est-ce que c'est son défi, comment expliquer ça ? Est-ce que, avant d'arriver au bien, bien sûr. Voilà, pour la double source, ça exerce l'effet, pratiquement, on peut dire que c'est l'effet de l'optiflow. L'optiflow, c'est ce qu'on appelle l'oxygénation à haut débit. L'optiflow, c'est un débit d'oxygène qui est supérieur à parfois à 50, 60, jusqu'à 80 litres par minute. Soit c'est de l'oxygène pur, soit c'est de l'air qui contient de l'oxygène. D'accord ? Donc, c'est toujours selon la FeO2 qu'on peut régler nous-mêmes. Donc, les lunettes d'oxygène qui vont exercer, donc, quand on donne une double source d'oxygène, les lunettes plus le masque, ça donnera quand même un effet de l'optiflow, donc, avec un débit d'oxygène très important. Ce débit d'oxygène, il va faire comme vous avez mentionné. C'est un effet turbulent ici au niveau des voies aériennes supérieures. Cet effet de turbulent va diminuer l'espace mort. Donc, il va avoir comme effet bénéfique un changement de l'air qui n'est pas échangeable par de l'oxygène. D'accord, docteur Mouskaria ? Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr, puisque vous avez mentionné quand le débit est augmenté, ça augmente en quelque sorte la pression en oxygène dans les voies aériennes, c'est-à-dire quand on augmente le débit. C'est parce qu'on a augmenté la vitesse. Voilà, mais il n'a pas une bonne, il n'a pas amélioré, je dis ça parce que les études ont montré que par rapport à l'optiflou, donc aux doubles sources, ils n'ont pas amélioré la mortalité surtout pour le COVID. D'accord ? Donc, ça améliore l'oxygénation peut-être, mais pas la mortalité des malins. Donc, ici, c'est juste une plaque, je voulais mentionner la ventilation non-invasée. Avant d'interdire l'accord, il y a le docteur qui dit que cette augmentation de double source, il dit qu'elle exerce une pression positive et dynamique des voies aériennes. Est-ce que c'est correct ce qu'il a dit ? C'est correct, c'est correct. C'est tellement le débit important, il va exercer ce qu'on appelle la pression expiratoire positive. C'est une pression en fin d'expiration. Je voulais l'expliquer en faisant la vignée. Justement, je voulais cette question. J'ai bien aimé pour commencer cette plaque. Bien sûr. Donc, cette pression, c'est lors de l'expiration du malade, il va voir qu'il ne peut pas expirer aisément. Donc, il va trouver une pression gênante. C'est ce qu'on appelle la pression expiratoire positive. C'est surtout quand on l'applique, c'est ce qu'on appelle le masque de CEPAP ou le masque de VNI. La VNI, c'est la ventilation non-invasive. Bien sûr, entre la ventilation invasive et la non-invasive, c'est une différence d'interface. Là, il y a un tube qui entre jusqu'à la trachée, mais là, on a un masque au niveau facial. Ici, le malade, il est sédaté, intubé, donc endormé en coma artificiel. Ici, le malade, il doit être... Voilà, on contrôle le volume entrant avec la fréquence et tout. Et la pression. Juste, docteur Bambouza, avant d'entamer la ventilation, on doit faire, on doit d'abord les éclairer qu'il y a une différence entre ce qu'on a abordé au début, l'oxygénothérapie, l'oxygénation, et ici, c'est la ventilation. Donc, alors, il y a une grande différence. On en a parlé dès le début, j'ai mis une plaque, donc j'ai... Entre oxygénation et ventilation, d'accord. j'ai ajouté une plaque en faisant la différence entre la ventilation, on a dit que la ventilation, c'est le travail du diaphragme, donc c'est le volume entière ambiant et le poumon. Et l'oxygénation, c'est le travail de la membrane alveolo-capillaire, donc c'est le passage de l'oxygène vers la circulation sanguine, d'accord. Donc, ici, c'est juste pour passer rapidement, la ventilation non-invasive, je voulais dire quelques mots concernant la ventilation non-invasive. Attention, ça n'a pas été prouvé qu'elle est efficace, la ventilation non-invasive, elle n'a pas amélioré la mortalité des malades utilisant ou non une ventilation invasive. C'est le même, sauf qu'avec une ventilation non-invasive, on aura une bonne oxygénation par rapport aux masques à réserve ou aux masques, donc aux autres techniques d'oxygénation. La ventilation non-invasive, ça n'a pas, malheureusement, ça n'a pas amélioré la mortalité, mais c'est que l'oxygénation d'un côté. Donc, d'un côté, ça peut donner une bonne oxygénation chez nos malades, mais attention, cette pression expiratoire positive, cette pression qui exerce le volume d'air qui est ici, c'est un volume qui va exercer une pression qui gêne le malade à faire son expiration et en même temps, cette pression positive, donc elle a des effets bénéfiques, en même temps, elle a des effets secondaires. Attention. Donc, les effets bénéfiques, c'est l'augmentation de recrutement alvéolaire en oxygène. Oui, mais attention, elle peut diminuer même les tensions artérielles. Elle peut avoir, donc il y a des barotraumatismes, il y a des pneumothorax qu'on peut avoir avec une ventilation non-vasile. Voir un emphysème. Voir un emphysème succitanie, très bien. Et d'un autre côté, donc ça prive des non-malades vraiment, ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas s'alimenter, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas communiquer. j'ai vu un cas de Vianney du pneumothorax avant jusqu'au médiasténite. Est-ce que la médiasténite aussi est un négisécondaire ou c'est juste isolé, c'est juste quelque chose d'isolé? Donc, c'est un pneumomédiastain? Exactement. Pneumomédiastain. pneumomédiastain. Donc, c'est un pneumomédiastain. C'est un pneumomédiastain, oui, c'est décrit comme complication de la ventilation, quelle que soit la ventilation d'un invasive ou invasive. C'est décrit comme complication. La physiopathologie, c'est une brèche beaucoup plus au niveau du bas de la trachée. Donc, cette lésion, elle est beaucoup plus due à une trachyte, donc une inflammation de la trachée. Après, avec la pression positive, ça va s'ouvrir. Peut-être un effort du patient, un effort de tout, ou quelque chose qui peut gêner ici. Voilà, quelque chose qui peut gêner ici. Donc, ça peut faire une lésion au niveau de la trachée. Donc, elle peut s'ouvrir. Cette lésion, elle va nous donner un pneumomédiastain. Donc, c'est une complication qui est décrite, attention, c'est une complication qui est quand même grave, qui est mortelle. Donc, c'est pas en charge correctement. pour la VNI, certains malades, pour les indications qui ont été prouvées pour la ventilation non-invasive, c'est deux indications. La première, c'est l'OAP cardiogénique. Donc, pour nos collègues urgentistes, quand un malade vient pour un OAP d'origine cardiogénique, soit sur un PQ hypertensive ou sur un EDM, si ces tensions sont correctes et tout, on peut faire une séance de ces PAP. Ça peut corriger l'oxygénation du malade. j'ai cherché à comprendre ça un jour et j'ai trouvé qu'il y a diffusion de l'eau à travers, diffusion de l'oxygène à travers l'eau dans les alvéoles, c'est ça ? Bien sûr, le but ici, c'est d'exercer une pression expératoire positive, la PEP positive. Cette pression expératoire positive, bien sûr, elle va gêner le passage de l'eau, elle va gêner la sortie de l'eau de l'espace interstitiaire vers l'espace alvéol. D'accord ? Pardon, pardon mes collègues, juste, vous avez dit ici pour l'indication, c'est l'OAP. A noter qu'il y a un OAP à Badibi, que c'est une contre-indication puisque les tensions sont basses, c'est une contre-indication d'exercer la VNI puisque ça va aggraver les choses. Bien sûr, les deux indications sont prouvées. J'ai dit qu'il y a deux indications prouvées. Mais malheureusement, on a dit contre-indication de la ventilation non-invasive. J'ai dit comme exemple contre-indication de refus du malade, c'est une contre-indication d'exercice d'une ventilation non-invasive. D'accord ? Donc, le malade doit être coopérant pour exercer une bonne ventilation non-invasive. D'un côté, donc la deuxième indication, c'est la décompensation de PPCO. La décompensation de PPCO, ici, on ne fait pas de CPAP, mais beaucoup plus une BPAP, donc les deux niveaux de pression. Il y a une PEP avec une pression inspiratoire, c'est ce qu'on appelle une pression d'aide. On aide lors de l'inspiration, on fait une pression pour aider d'inspiration et une pression à l'expiration. Positif, voilà. D'accord ? ça peut nous aider à ne pas venter les intubés, à ne pas intuber des malades en décompensation de PPCO. Donc, ça a été prouvé comme indication. Il y a d'autres indications qui sont des indications possibles ou que l'intérêt n'a pas été prouvé. Donc, certaines pneumopathies sur, par exemple, chez un malade immunodéprimé, pour certaines chirurgies thoraciques, chirurgies cardiaques. Vous êtes d'accord ? Dans le recrutement des patients de syndrome d'apnée de sommeil ou bien les obèses, même les obèses, on leur fait des séances de VNI dans le cadre de recrutement alvéoleur. Puisque la chirurgie est de longue durée, il y aura des attellectasies postérieures. D'accord. Pardon, Docteur Mendoza, sans faire de publicité, il y a juste les masques d'écatelons qui ont fait un bruit pour la VNI. Est-ce qu'on peut les utiliser pour la VNI ou est-ce que c'est autre chose, c'est un autre mécanisme ? Malheureusement, j'ai une mauvaise expérience avec les masques d'écatelons. Les masques d'écatelons ne sont pas faits pour une ventilation, carrément. Ils ne sont pas faits pour une ventilation non-invasive. Bien sûr, il y a quand même des efforts des efforts de créer une telle sorte d'adaptateur pour les respirateurs, mais il y a beaucoup de fuites avec ces masques. D'accord ? la meilleure, c'est d'utiliser un masque facial. Il y a des masques full face, il y a des masques full face qui sont adaptés à la ventilation non-invasive, mais malheureusement, nous ne disposons pas. Malheureusement. D'accord. Nous ne disposons pas de ces masques, c'est ce qu'on appelle les masques full face. C'est ça, les masques de 4 ans. Full face, oui. Voilà. D'accord. Donc, pour une ventilation non-invasive, je vous dis quelque chose. Bon, pour la CPAP, oui, on peut donner une CPAP chez un malade en COVID qui a une décompensation cardiaque. Ça peut nous aider, oui. Ça peut exercer une pression expératoire positive. donc ça peut augmenter l'oxygénation des malades. Mais attention, ce ne sont pas tous les malades qui vont avoir une bonne oxygénation avec la ventilation non-invasive. Parfois, on essaie de ne pas plus chez les malades, mais on trouve que la saturation parfois elle baisse, elle n'augmente même pas. Elle baisse. Dr. Bambouza, juste vous avez mentionné au début la CPAP, donc à la CPAP, j'en suis sûre, mais la plupart n'ont pas compris la différence entre CPAP et BIPAP. C'est moi et compris. CPAP et BIPAP, ce sont deux interfaces de la ventilation non-invasive. Non-invasive, voilà. Voilà, c'est les deux techniques de CPAP, BIPAP, donc CPAP, c'est Continuous Positive Airway Pressure, c'est la pression en fin d'expiration, la traduction, donc c'est la pression en fin d'expiration d'expiration positive et la BIPAP, c'est Bi-Positive Airway Pressure, donc double niveau de pression expérateur, double niveau de pression positive. Donc, les doubles niveaux sont utilisés soit par le respirateur ou par l'appareil de BIPAP. il y a des appareils chez les malades d'apnée de sommeil et ils ont des appareils, des petits appareils à cas de, parfois, je ne sais pas, les marques, je ne sais pas, Philippe, c'est tout, donc il y a des petits appareils pour faire ce qu'on appelle la BNI avec, donc la CEPAP, c'est beaucoup plus la CEPAP de Boussignac qui est très connue. Oui, c'est celle qu'on a, c'est celle qu'on a, la CEPAP, on utilise la CEPAP par l'appareil et la BIPAP par le respirateur. Je vous dis que le respirateur peut exercer une CEPAP ou une BIPAP. Oui, oui, exactement. voilà, donc le respirateur, le respirateur, en faisant certains réglages, il peut nous exercer une BIPAP ou une CEPAP bien sûr avec un meilleur contrôle de la FiO2, surtout la FiO2 qu'on peut contrôler à 100% pour le respirateur. Mais malheureusement pour la CEPAP de Boussignac, on met juste un niveau d'oxygène qui est supérieur à 30, parfois on peut arriver jusqu'à 60 sans le... Donc, avec les... Faudre-le, docteur... Pardon, justement, les débits sont réglés, le manomètre, non, on ne règle pas les débits, non, on règle la PEP, c'est-à-dire la pression. Oui, oui. Donc, on a toujours un barreau... C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un détecteur de pression au niveau du masque. On va... C'est un petit c'est comme une petite montre ici. Donc, on peut savoir combien est notre PEP. Mais, le problème, c'est avec... En général, on la règle en 5, 20. Oui, 20, 30, parfois plus. Plus, c'est barotraumatisme. Donc, la CEPAP, si on résume, la CEPAP fait la pression expiratoire positive, et la CEPAP, on a fait aller de nouveau. La pression expiratoire positive, il aide inspiratoire. c'est-à-dire, elle aide les pressions dans les deux temps de respiration. Voilà. Donc, je pense qu'on a ouvert le... de COVID, je vous recommande le masque à réserve, toujours, le masque à réserve avec eau sans lunettes. D'accord ? Donc, même s'il y a des lunettes, oui, c'est bien. Mais, même s'il y a des lunettes, si le masque, il est bien placé, il est bien étanchissé, ça peut vous donner une affaire ou deux qui peut dépasser les 80 à 90 % d'oxygène. Et même si vous êtes malade, malheureusement, s'il n'y a pas de réponse avec ces masques, je vous dis que l'État comme un ami est très critique, c'est ce qu'on appelle le SDR très sévère. Là, d'autres techniques seront discutées par rapport à la ventilation invasive et tout. Mais, ça nécessite quand même des centres de réhabilitation médical spécialisés. D'accord ? C'est d'accord, docteur Sakhiria ? Oui, bien sûr. Mais, comme vous avez dit, docteur Bambouza, comme la VNI n'a pas donné vraiment de résultats en matière de COVID, même l'intubation n'a pas donné vraiment de résultats. À part le malade que vous avez mis sortant, Flarea Toxico de Mustapha, et celui de 2000. Je ne vois pas d'autres malades qui ont été sauvés. c'était pas un seul malade. C'était pas un seul malade, c'était un seul malade qui a été publié. Qui a été photographié. Qui a été photographié. quand j'étais à Mustapha, donc on a vu cinq malades qui ont survécu à l'aventuration invasile. Parmi ? Parmi ? Parmi ? quatre, cinq ou plus. Qui ont survécu en matière de COVID. Qui ont récupéré la fonction respiratoire, mais qui sont malheureusement décidées d'autres causes. Donc, beaucoup plus de complications de réanimation. Oui, Dr. Pemboussa et Dr. Penskriya, je vous invite. Merci beaucoup. Non, non, je ne remercie pas encore. Avant de remercier, je vous invite à nous faire une communication SDRA en matière de COVID. Là, vous êtes à jour, vous avez vu les études, vous avez vu les choses qui ont fait ces résultats ou non. Moi, je suis avec la BNI et lui, avec le... Je vous invite à dire que vous invite à dire pas à ce sujet. Oui, bien sûr. Dans une autre communication... dans une autre communication. Oui, je vous dis juste que les études européennes-américaines ont montré l'efficacité de la ventilation invasiva. Donc, on doit avoir un centre de réanimation bien adapté pour ces malades, c'est tout. C'est tout. Une bonne prise en charge. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Je vous laisse pour ma conclusion. En conclusion, l'utilisation de l'oxygène est quand même un paradoxe. Donc, il permet de sauver des vies depuis des années et aucun doute ne permet quant à la vitalité de l'hypoxémie. Cependant, des données expérimentales sont en faveur d'une toxicité réelle de l'oxygène. Les données observationnelles sont contradictoires en réanimation, justifiant la réalisation d'essais randomisés et contrôlés. Dessais-là, une attitude raisonnée et prudente s'impose en évitant de tolérer des PAO2 au-delà des niveaux physiologiques, bien sûr. On vise toujours une saturation à 94-95. C'est le maximum pour les situations pathologiques. Parfois, certaines situations, c'est 92 au moins jusqu'à 88. C'est tolérable, surtout pour les passants à risque d'hypercapnie. d'accord ? L'oxygène reste un médicament. La dose a probablement son importance. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Mbouza. Merci, docteur Mbouza. Merci, docteur Ben-Sekhria. Merci à tous les participants. Je vous rappelle que toute la conférence a été enregistrée, ce sera publié par la suite. Je vous invite à abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager à faire du plus et à donner plus, et je vous invite aussi à communiquer pour ceux qui ont envie de communiquer qu'on a des sujets intéressants à envoyer à la page Facebook Néphrologie ou la page Formation médicale continue ou la chaîne YouTube Formation médicale continue. Donc, je vous remercie encore une fois. Docteur Mbouza, s'il y a d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions. S'il y a des questions parmi les participants, vous êtes les bienvenus. S'il n'y a pas... S'il y aura des questions, s'il y aura des questions, vous le... C'est le fichier de la SRLF concernant l'oxygénothérapie. C'est les recommandations. C'est un résumé de l'oxygénothérapie. C'est un fichier de la SRLF de la langue française. Docteur Mbouza, on attend avec un patient le thème SDRA en matière de COVID. De votre part. Inch'Allah. On espère, Inch'Allah. D'accord. Merci, Docteur Baskri pour votre intervention. Merci à vous. On va continuer avec vous les troubles acido-basiques. Inch'Allah, une fois. J'espère que c'était bénéfique pour tous. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne. Et on va essayer de faire de plus en plus. On va aller et on va... N'essayez pas aussi de proposer d'étudier à l'ébattre. Et bien sûr. Voilà, exactement. Surtout, proposez-nous des sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie tous. Merci à vous. Et à bientôt, Inch'Allah. À l'heure.